La déception après ce match de nuit. Déception par rapport à notre première mi-temps, oui, certainement, parce que si on était en place sur le plan défensif, offensivement, on était très très pauvres. Il n'y avait aucune intensité, aucun mouvement, et on a frappé deux fois au but, mais bon. C'est trop peu pour pouvoir chercher à gagner une rencontre. La seconde mi-temps, on l'aborde de la meilleure des manières, on pousse. Ce qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on souhaitait faire et qu'on n'a pas fait tout au long de la première mi-temps. Et on revient en score, je pense logiquement, parce qu'au-delà du fait qu'on revient en score, il y a un pénalty qui n'est pas sifflé. L'expulsion de Montfrey aurait pu nous laisser penser qu'on pouvait aller gagner la rencontre. Mais encore une fois, quand on joue contre une équipe qui est regroupée, qui s'arrache pour préserver un résultat, c'est jamais évident. Et ce qui était inquiétant, c'est que ce qui pouvait être préjudiciable, ça aurait été de se livrer n'importe comment pour gagner à tout prix cette rencontre. Et on a vu que sur une situation anodine, un corner à notre fameuse heure sur un contre, et s'il n'y a pas un retour énorme et du petit Harry Carconte et de Gédéon Cagoulou, on aurait pu encaisser ce second but qui nous aurait privé de cette seconde de place. Aujourd'hui, on est second. Je suis très content de l'être encore. Avant la dernière journée, il nous reste une finale à jouer. Et je préfère avoir à jouer une finale en me disant qu'il faut la gagner, plutôt que de me dire qu'un match nul nous suffirait. Alors, c'est peut-être fou, mais dans la préparation mentale, quand on a un peu le cul entre deux chaises, en ne sachant pas si on doit attaquer, défendre, là on sait ce qu'on a à faire. On sera à domicile, poussé par notre public, avec une énorme détermination. Je pense qu'on a la capacité d'aller chercher une victoire face à tous. Vous avez imité la casse, en fait, ce soir. On a gardé notre seconde de place. C'est évident qu'au début du match, on souhaitait tous revenir avec une victoire de déplacement. On a vu Cosser à gagner. On avait un joker. On l'a utilisé, à nous maintenant, à faire les nécessaires pour garder cette seconde de place. Il reste une semaine de préparation avant ce match face aux champions, désormais à Toulouse. Qu'est-ce qu'il faut pour que, physiquement et psychologiquement, cet écrit reste en bonne santé, jusqu'à cette occurrence ? Comment ça va se préparer ? On va tâcher de bien récupérer déjà sur le plan physique. Ensuite, sur le plan mental, je pense qu'ils sont déjà prêts à affronter Toulouse. Ils savent que ça passe par une victoire. Donc, à partir de là, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais connu la Ligue 1. des anciens, qui sont quasiment en train de servir et qui peuvent la découvrir. Des tout jeunes, s'ils veulent toucher le Graal, aller chercher le Graal, il va falloir pas trop Toulouse. C'est simplement une préparation en ce sens, mentale, mais très tranquillement, sereinement et avec beaucoup de détermination. C'est un match qui se joue beaucoup dans le vestiaire. Quels ont été vos mots, après la rencontre, pour vos joueurs ? J'ai essayé de leur faire comprendre que sur des matchs comme ça, c'est vrai qu'il y a de l'excitation, mais l'important, c'est de faire en sorte d'être le plus lucide possible. Certains joueurs ne comprenaient même pas pourquoi on leur disait de calmer en leur disant qu'on avait un point. Ils n'avaient pas conscience qu'on était encore second et pourtant, je leur ai martelé avant la rencontre que l'important, c'était notre résultat, pas ce de nos concurrents directs. C'était notre résultat. Notre résultat, il fallait à tout prix ne pas perdre ce soir. Alors, faute d'avoir pu mieux faire, on arrache un point qui nous maintient à cette seconde de place. Et j'en suis très content. Ce sera une énorme finale contre Toulouse ? Énorme. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Jouer une finale, une fin de championnat face au champion de France à domicile dans un match qui nous permettrait d'être en Ligue 1 en fin de saison. Je pense que ce n'est pas qu'on n'aurait pas pu rêver mieux, mais quand on a débuté la saison, jamais on n'aurait pu penser que ça pourrait nous arriver. Aujourd'hui, on le touche du doigt. Après quelques mois de compétition, on a la possibilité de monter directement. On va le faire. Est-ce que vous allez essayer de préserver les manteaux, justement, le mental de vos joueurs de certaines choses, spécialement, ou est-ce que ça va être une semaine d'entraînement classique ? Non, classique, sans problème. Il ne faut pas rajouter au stress ce qu'il peut y avoir, à l'excitation, il ne faut pas rajouter des choses qui vont les perturber au poids. On va rester très simple dans notre problème. Physiquement, est-ce qu'il y a des bobos ? Ce soir, on a impressionné. Il y a Omar qui est sorti qui a senti une petite douleur à l'adducteur, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en a. Merci.